Pour vous poser la question, vous roulez, puis vous hurlez. Alors, M. Bernstein, bien-ce que vous, c'était très attendu, et on en voudrait encore, surtout à la fin. Si j'avais dit que sur le thème de notre collègue, j'aurais dit que vous pouvez vous donner de ça, parce que la question des tactiques et de votre thème, du moment immédiat, des tactiques, alors, le moment des tactiques, vous avez parlé de l'immédiat, du moyen terme, et je pense que vous auriez pu développer davantage pour qu'on vous suive davantage. Donc, au fond, j'ai juste envie de vous demander un peu plus de temps pour qu'il accorait un peu plus sur ce point-là. Merci beaucoup pour la présentation. Ma question, c'est sur la prédiction que vous avez faite, parce que vous avez dit, à peu près jusqu'en 2050, avant que la crise se termine et qu'on passe à un autre système. J'espère être encore vivant. En 2050, alors, je veux savoir ce qui pourrait dire que ce sera en 2050, plutôt qu'en 2080, c'est une autre chose. Peut-être que c'est en 2020, surtout. Mais c'est surtout, je vais terminer la question, il est normal, il est très grave. Parce que c'est surtout parce que l'équilibre dont vous avez parlé entre le salaire qu'on donne aux travailleurs, le prix qu'on fait par pour les outputs et les inputs, et ainsi de suite, cet équilibre-là me semble toujours en négociation. C'est-à-dire que, vous pouvez présenter le cycle comme il y a une fin, mais il peut toujours y avoir une renégociation qui tire plus de l'exploitation, et donc ça pourrait continuer 30 ans de plus. Donc, pourquoi 2050? J'arrête là. Oui, 2050. Alors, vous êtes d'accord, vous êtes d'accord, vous êtes d'accord, vous êtes compris. Merci. D'accord, suivant. Madame. Je vais le dire dans mes mots tout simples, je ne suis pas une académicienne. Oups. Je ne suis pas grande. Alors, que pensez-vous, que pensez-vous d'un système? Quand tout va s'efforrer, parce que ça va en décembre, que pensez-vous d'un système sans argent, sans exportation? Est-ce que c'est possible à l'intérieur? Moi, j'essaie, j'ai beaucoup d'imagination, j'essaie de voir un monde, et ça s'en vient tranquillement, la robotisation, il y a nos robots, j'écoute Star Trek, des appuyants comme 3D, qui prépèrent des objets, qui un jour vont fabriquer de la nourriture, qui vont monter à l'autique dans l'espace de quelques minutes, avec à peu près peu de moyens, parce que la technologie va le permettre. un système sans argent, avec la technologie, avec la science, où une personne a besoin de parvenir, ou un peu près de la seule, où seulement les gens passionnés vont développer des choses. C'est possible d'un système. Oui, d'accord. Merci. Moi, c'est la théorie du Chiquet qui me perturbe. Ah bon? La ratchette. Parce que je veux bien qu'on utilise cette analogie, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière le Chiquet qui explique que ça s'est produit? Comme est-ce que vous avez dit que la croissance de l'après-guerre a été exceptionnelle? Assurément. Mais est-ce que la destruction de la guerre, qui l'a précédée, n'explique pas fondamentalement que cette croissance a été exceptionnelle? Est-ce qu'on l'a tellement détruit? Et le capitalisme a peut-être trouvé un nouveau souffle parfaitement temporaire, parce que la situation était une situation d'intense destruction. Et une dernière, c'est une question que je pose sous la forme de commentaire. Et le ratchette, vous avez dit, la croissance, c'est-à-dire le niveau de l'économie est redescendu à l'économie, mais il n'est pas redescendu au niveau de 1945. C'est vrai, mais est-ce qu'il n'y a pas là aussi un élément extraordinairement artificiel qui a été utilisé pour proposer cette économie? C'est le formidable endettement sur lequel a reposé la croissance. Parce que les ressources de profit de l'économie étant inexistantes, cette économie s'est habituée parce qu'elle a pu bénéficier d'un énorme endettement. Mais en créant une situation qui nous a menés à l'éclatement de 2007-2008, alors il y a sûrement quelque chose derrière ça, derrière le cliquet, j'aimerais que vous accueilliez l'avantage. Oui, mais oui, parce que ce n'est pas un cours de 45 heures. C'est fini. C'est fini. Est-ce qu'on prend la dernière? Alors, une cinquième question, monsieur. Oui. Monsieur Richard, vous avez expliqué que les bureaucraties, on critique souvent, la critique de l'État aujourd'hui, c'est la fameuse bureaucratie, la bureaucratie de l'État. Vous avez parlé également de la bureaucratie à l'intérieur des organisations, des transnationales. Est-ce que ce n'est pas un problème d'inertie qui est expliqué qu'à ce moment-là, c'est, comment dire, ce grossissement, donc cette expansion de la deuxième cathédorie. Vous avez parlé des travailleurs, ceux qui produisent, et la deuxième cathédorie, ceux qui adhérent à ce moment-là. Donc, l'explication, ce n'est pas une inertie qui fait que le mouvement en tant que tel n'est pas… Ça peut paraître un peu contradictoire en termes d'inertie et d'expansion, mais je ne voudrais pas ça que vous entendre là-dessus. Si vous avez lu, ça me vient de passer. C'est un peu le problème qu'on a avec des salles intelligentes. Oui, c'est que… Je ne sais pas comment on va faire, monsieur Ramestey. Je ne sais pas comment on va faire, mais on a tout ça en 20 minutes. Bien, bien, c'est bien. Première question, question des 8 articles pour moyenneté à ce travail. Oui, je ne sais pas comment on va faire en 2050. 2050. Bon, je crois que c'était une question sur… Est-ce qu'un système sans argent est possible? Vous avez l'air pour le money? Oui, bien. Alors, oui, il est de qui, quand, ratchett? Parce que c'est une secteur déjà exceptionnelle, le 45, j'ai eu une destruction massive. Et puis, monsieur Gué est dernier, je vais vous le faire ici, qui est là, et on prend la série. Tout ça, on… C'est ça qu'il y a de qui nous ? Est-ce qu'il y a de qui nous ? Est-ce qu'il y a de qui nous ? Ah, il est pas là. La personne qui l'a posé, ça va être la deuxième ronde. Pourquoi, il ne l'a pas posé ? Est-ce qu'il n'a pas posé ? Est-ce qu'il n'a pas posé ? Non. Bon, d'abord, je vais me rafraindre un mot que je ne trouvais pas. C'est l'infrastructure. Oui, oui, c'est ça. C'est la troisième ronde. Les capitalistes ne veulent pas payer. OK ? Et on réussit, il faut impéter, ils ont réussi à ne pas payer ces coûts jusqu'à plus ou moins, il y a 50, 60 ans. Donc, pour la première fois, on ne trouvait plus normal qu'ils ne fassent pas ces coûts. Bon, question tactique, court terme, moyen terme. Bon, voyons. Dans le court terme, il faut minimiser les souffrances. Pour minimiser les souffrances, il faut faire toutes sortes de compromis avec des groupes, avec desquels on ne se trouve pas d'accord normalement, afin d'adopter telle ou telle mesure qui réduit leurs souffrances. Donc, pour termes, par exemple, on arrive aux élections. Il faut choisir. me dire qu'il n'y a pas de choix revient à un choix. OK ? Mais ça, moi, je fais mes choix en ce qui, à mon avis, je peux avoir tour, va minimiser la souffrance dans les quelques années à venir. Je ne dis pas un tel qui n'est pas très bon parce qu'il n'est pas tellement différent que l'autre. Il est différent si c'est même un peu, je vaux pour lui ou je vaux pour un troisième. Ce sont des choix inévitables et un mouvement ne peut pas les éviter mais il ne peut pas penser que ces choix quotidiens immédiats de court terme en effet sont importants pour la transformation du système. et il ne faut pas avoir en tête à tout moment court terme, minimiser comme ça, faire ça, mais minimiser la souffrance et en moyen terme, lutter passionnément pour l'objectif réel, la transformation réelle. pour moi, c'est assez clair. Et on trouve toujours des gens qui refusent les compromis au terme et à mon avis, c'est un moyen pour un mouvement de sorte d'esprit. parce que les populations ne vont pas accepter qu'eux, ils souffrent aujourd'hui et on ne fait rien pour eux aujourd'hui. « Oh, qu'est-ce que j'ai choisi de mes cinq ans ? » « Bon, je n'ai pas choisi de mes cinq ans. J'ai dit vingt à quarante ans encore. Il se peut que c'est cinquante ans. Non, ça, c'est purement un guesstimate. et tout ce qu'on sait de ces vérifications, ils ne durent pas éternellement. À un moment donné, il y a une... un tilt. « Oh, oui, oui, c'est parce qu'il... Mais j'explique l'esprit, là. C'est qu'il aurait voulu que ce soit dans vingt ans ou pas dans cinquante, il est jeune, lui. » « Ah oui, oui. » « Ah, oui. » « Moi, je veux que ça soit demain. » « Ah, oui, oui. » « Hé, oui. » « J'ai voulu que ce soit demain depuis longtemps. » « Ah, oui. » « Et je m'applique à être déçu un tout petit peu de temps à l'autre. » « Alors, c'est un vrai confort pour moi de savoir que d'ici quarante ans, ça va être résolu. » « Ah, ça, ça me semble déjà proche. » « Système sans argent. » « Oui, système sans argent. » « Mais écoutez, est-ce qu'il existe un système sans argent ? » « Est-ce qu'il n'a jamais existé un système sans argent ? » « Argent. » « Bon, argent. » « Par le mot argent, on trouve beaucoup de choses. » « C'est une mesure. » « Vraiment, bon. » « Si je décide à faire le troc avec monsieur à ma côté, je lui donne un verre d'eau et il me donne... » « Un mot, un mot. » « Un mot, on ne sait ce que c'est le capitalisme. » « Oui. » « Ça vaut la même chose ou non ? » « Alors, non, il me dit qu'il faut avoir des trucs matériels. » « Ça vaut la même chose dans ma poche. » « Mais aussi, on peut avoir toutes sortes de trucs. » « De... » « De... » « De... » « De... » « N'importe. » « Pour faire un stock. » « Moi, je vais... » « Je... » « Je... » « Je... » « Je... » « Je le mets à côté. » « Pour mettre encore, encore... » « Alors... » « Pour un endroit davantage. » « Ça, c'est une autre... » « Utilisation de l'argent. » « Est-ce qu'on peut avoir une situation où beaucoup de choses pour lesquelles nous nous utilisons la monnaie actuellement peuvent se faire autrement ? » « Oui. » « Il se peut. » « Il se peut avoir beaucoup de temps. » « Non. » « Et dans une famille, mais c'est dans la main, quand on discute la vie politique d'une famille, hein, et on discute le rôle des femmes et le rôle des hommes, le rôle des lieux, le rôle des petits, on discute souvent sur la question « Qui gagne ? » « Qui perd ? » « Etc. » Et ça, c'est une... même si l'argent ne s'échange pas au sein de la famille, il y a une balance à faire pour avoir une situation juste. pour avoir une situation juste. C'est un peu de l'argent. Alors, je ne vois pas qu'on peut éliminer quelque chose qui s'apparente à ce que nous appelons argent. mais j'accepte qu'on peut faire beaucoup plus de trocs sans argent, monnaie intérielle. Oui, bien sûr, bien sûr. mais toujours, c'est la... c'est... N'oubliez pas ce que j'ai dit. Je suis pour un monde relativement démocratique et relativement égalitaire. Pourquoi je dis « relativement » ? Parce que ça ne serait jamais parfait. C'est impossible de considérer. Mais relativement, on peut faire beaucoup mieux que le système occident. avec la démocratie, qui n'existe pas actuellement pour qu'on en voit nulle part. Mais on peut faire mieux. On peut faire mieux. Et on peut faire mieux avec l'égalisation. Mais l'égalisation implique un peu une mesure quelconque de l'égalisation. Même si on dit « équité » plutôt que « égalité », etc. quand même une mesure quelconque. Donc, pour moi, je ne prévois pas la vie. Il se peut que dans ce beau monde que j'envisage après 2050, qui va durer 500 ans, je ne sais pas combien de temps, il y a un système que je ne viens pas imaginer aujourd'hui. Je dis souvent aux gens, pensez-vous, pour moi, il y avait une transformation fondamentale du système féodal en Europe occidentale jusqu'à un système capitaliste dans une partie restreint du monde, dans le long 16ème siècle. et je me dis, je dis souvent aux gens, pensez-vous que vous étiez dans une petite compagnie de gens d'une vingtaine de personnes dans l'année 1450, l'après-midi. Et vous me dites, l'un à l'autre, bon, voyez-vous ce système que nous, dans lequel nous vivons, ça va durer, ça tombe, c'est clair, ça va être remplacé par quelque chose et peut-être nous préférons un système éventuellement par un système capitaliste. Alors, qui parmi ces gens-là pourrait prévoir la face, l'image du capitalisme du 20ème siècle ? Qui aurait pu imaginer les structures qui ont été créées, le langage, les images, les identités ? Personne ! Impossible ! Alors, je vous dis, nous sommes ici maintenant, nous discutons une possible situation et comment on va, si nous revenons en 2500 ? 500. Hein ? Qu'est-ce que, comment on, comment est-ce qu'on trouvera les structures de ce nouveau système ? Impossible ! Impossible ! Résinons-nous ! Nous, nous n'avons encore quelque chose de base, une base essentielle. Si la base essentielle est la démocratie et l'égalité relative, plutôt qu'une base essentielle d'hierarchie, polarisation et l'exportation, ça, ça suffit ! C'est tout ce qu'on peut savoir. Et puis, c'est à nos descendants de faire ce qu'ils peuvent. Hein ? Il est bon de faire. Question sur le piquet, rachet. Alors, vous avez mis le compteur à 1945. Oui. Un collègue dit que 1945, c'est après la guerre, il y avait un bon rachet. Oui, oui, oui. Donc, est-ce qu'on n'explique pas la croissance par le fait qu'il y avait eu le désastre ? Alors, moi, écoutez, à ce moment-là, je suis chupéterien. Hein ? Chupéter a dit, croyez-vous, c'est toujours vrai qu'il y a des gens qui profitent des guerres. Hein ? Des gens qui ont des désarres. Il y a toujours des gens qui en profitent. Mais le système, globalement, n'en profite pas. Hein ? D'abord, parce qu'il y a trop de destruction, qui est une destruction de valeur. Et deuxièmement, parce que le commerce normal, on ne peut pas continuer, etc., etc. Les grandes guerres sont un petit désastre. Moi, je les appelle les guerres de 30 ans. Parce que la guerre originelle de 30 ans, c'est 1618 jusqu'à 1648. Et puis, a fait entrer tous les pouvoirs importants de ce temps-là, avec beaucoup de destruction. Et... Et... Quelqu'un est sorti après ça, comme un pouvoir hégémonique. C'était les provinces unies. Hein ? Alors, comment ça... Je ne vais pas entrer maintenant à l'expliquer. Et puis, il y a eu une deuxième guerre de 30 ans. C'était une guerre qui durait jusqu'à 1792, jusqu'à 1815. Ce n'était pas une guerre, ce n'était pas une guerre, simplement, en France. C'était une guerre qui impliquait tous les grands pouvoirs, avec énormément de destruction. Et finalement, on est sorti d'un pouvoir hégémonique, qui était un grand total. Et puis, il y a eu la troisième guerre de 30 ans. Hein ? Ce qui durait jusqu'à 1914, jusqu'à 1945. Une guerre essentiellement entre les deux grands pouvoirs, Allemagne et Etats-Unis, dont est sorti énormément d'instructions, énormément de champs complétiques au train, pas et bien de guerres actives. Et puis, finalement, on est sorti un pouvoir hégémonique qui dominait le monde pendant un certain temps, parmi les Etats-Unis. Alors, ces guerres, pourtant, ont été le moyen pour venir d'une situation de multipolarité jusqu'à une situation de dominance du pouvoir hégémonique. Et oui, ça, c'est un élément essentiel. Maintenant, je vais répondre à une question parce que personne ne m'a demandé rien. Mais tout le monde me demande normalement. J'en suis surpris. Tout le monde me demande normalement, quand je fais une entreviste, « Hé, la Chine ! » Qu'est-ce que vous dites de la Chine ? Oui ? Justement, vous voulez vous poser la question ? Bon. Je vais vous dire plusieurs choses. Si on n'était pas au moment de battement infime, terrible de système. Si on avait 100 ans à venir, éventuellement, éventuellement, parce que ça prend beaucoup de temps, il se peut que, non la Chine, mais l'Asie de l'Est, du Nord-Est, une combinaison politique ou géographique de la Chine, du Japon, du Corée, des deux forêts réunifiées, de la Chine réunifiée, etc., tous dans des sortes de systèmes, pourraient sortir de nouveaux pouvoirs hégémoniques, mais le monde capitaliste ne va pas exister. T'as même un temps. Pauvre Chine, etc. C'est la première chose. Deuxième chose à dire, c'était le fait que la Chine a fait une expansion splendide d'accumulation du capital pendant les 10, 15 dernières années. C'est certain qu'on n'en parle. L'Union soviétique a fait la même chose entre 1945 et 1965 à peu près. Il y a des chiffres.